Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va apprendre à faire de délicieux choux craquelins au praliné maison, une tuerie vous allez voir ! Alors c'est parti pour la recette ! On commence tout d'abord par réaliser un praliné aux noisettes et pour cela on aura besoin de 125 g de noisettes, 125 g de sucre et 25 g d'eau. Dans un premier temps j'enlève la peau de mes noisettes et pour cela rien de plus simple je les mets simplement dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 10 minutes. A la sortie du four la peau des noisettes est craquelée et elle s'en va très facilement. S'il en reste un peu sur certaines ce n'est pas grave utilisez-les quand même. Dans une casserole je mets ensuite l'eau et le sucre. Quand mon sirop boue à gros bouillon je rajoute mes noisettes et je commence à remuer. Le sucre va petit à petit recristalliser et former un genre de sable qui va entourer les noisettes. Je continue ensuite de remuer en laissant le feu au maximum pour refaire fondre ce sable qui va se transformer petit à petit en caramel et va enrober toutes les noisettes. Quand mes noisettes sont caramélisées je les débarrasse sur une plaque recouverte de papier cuisson et j'essaye d'en séparer quelques unes avec ma spatule tant que le caramel est encore chaud. Quand mes noisettes ont bien refroidi j'en prélève une vingtaine qui me serviront pour le montage de mes choux et je casse ensuite le reste en gros morceaux. Je les mets dans un mixeur. Alors personnellement j'utilise un tamo mix mais vous pouvez aussi utiliser un autre mixeur à condition de vous assurer qu'il est assez puissant. Je vais ensuite mixer mes noisettes à vitesse maximum à plusieurs reprises en raclant les parois de mon bol à chaque fois pour faire retomber la poudre au centre. Alors petit à petit la matière grasse qui est contenue dans les noisettes va se libérer pour former une pâte de plus en plus liquide. Quand mon mélange est bien pâteux, je rajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de tournesol et je mixe une dernière fois pour lisser mon praliné. Et voilà mon praliné une fois terminé ! Alors je vais maintenant m'attaquer à la crème diplomate au praliné. Pour cela il nous faut 240 g de lait, 7 g de beurre, 20 g de maïzena, 40 g de sucre, un peu de vanille en poudre, 2 jaunes d'œufs, 225 g de crème liquide entière, 150 g de praliné et 2 feuilles de gélatine. Alors je commence par imbiber ma gélatine dans un gros volume d'eau froide. Et dans une casserole je mets ensuite le lait, le sucre et la vanille. Alors le fait de mettre le sucre dans le lait ça empêche le lait de brûler. Et je porte le tout à ébullition. Pendant que mon lait chauffe dans un cul de poule, je mets les jaunes et la maïzena et je fouette énergiquement pour enlever tous les grumeaux. Quand le lait bouge, je le verse sur mon mélange jaune-maïzena et je fouette énergiquement pour avoir une consistance homogène. Je retransvase ensuite ma crème dans ma casserole et je vais la cuire à feu moyen jusqu'à ce qu'elle épaississe. Alors lorsqu'elle commence à bouillir, je la cuis encore une trentaine de secondes et je la sors du feu. Comme c'est une petite quantité, vous risquez d'avoir quelques grumeaux, si ça vous arrive pas de panique, un petit coup de mixeur plongeant devrait en venir à bout. Je rajoute ensuite le beurre, je remue jusqu'à ce qu'il fonde entièrement. Puis je mets le praliné que j'ai réalisé juste avant et je l'incorpore à ma crème. Je n'oublie pas de rajouter ma gélatine bien essorée et je passe un dernier coup de mixeur pour être sûre que ma gélatine est bien incorporée et pour lisser ma crème. Je vais ensuite recouvrir une assiette de film plastique et je verse la totalité de ma crème pâtissière par-dessus. J'emballe ma crème hermétiquement en refermant dessus les bouts de film plastique qui dépassent. Et je la laisse ensuite au frigo jusqu'à ce qu'elle soit complètement froide. Je peux maintenant m'attaquer au craquelin qui va recouvrir mes choux et leur donner une petite touche croustillante délicieuse. Pour cela, il vous faudra simplement 40 g de beurre, 50 g de cassonade et 50 g de farine. Je mélange tous mes ingrédients dans un cul de poule et je viens les travailler à la main jusqu'à obtenir une pâte bien homogène sans aucun morceau de beurre. Je dépose ma pâte sur un morceau de papier cuisson et je le recouvre avec un deuxième morceau de papier sulfurisé. Avec un rouleau à pâtisser, je vais ensuite étaler mon craquelin le plus fin possible entre mes deux feuilles. A la fin, il ne doit mesurer environ qu'un millimètre d'épaisseur. Avec un emporte-pièce d'environ 3,5 cm de diamètre, je vais maintenant détailler des ronds dans mon craquelin tant qu'il est encore mou. Je remets ensuite la feuille de papier cuisson par-dessus et je le réserve au congélateur pour qu'il durcisse. Il est maintenant temps de s'attaquer à la pâte à choux et pour cela on aura besoin de 125 g d'eau, 50 g de beurre coupé en morceaux, 1 g de sel, 1 g de sucre, plus ou moins 125 g d'œufs et 100 g de farine. Alors je vous ai déjà expliqué tous les détails de la pâte à choux dans ma vidéo des saints honorés de la Saint Valentin, je vous mets le lien en haut à droite si ça vous intéresse. Je ne m'attarderai pas sur le sujet, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo si c'est la première fois que vous en faites et à vous rendre sur mon blog pour avoir tous les détails et les explications. Lorsque ma pâte à choux est à la bonne consistance, je la mets dans une poche munie d'une douille de 8 et je poche des choux d'environ 3,5 cm de diamètre. Quand tous les choux sont pochés, je récupère mon craquelin qui a eu le temps de durcir au congélateur et je dépose un rond de craquelin sur chaque choux bien au centre. J'enfourne ensuite ma plaque dans un four préchauffé à 190 degrés pendant 20 à 25 minutes sans ouvrir la porte du four pour éviter que mes choux ne retombent. Voilà mes choux une fois sortis du four ! Alors ici vous pouvez voir la différence entre un chou avec et sans craquelin. Avec le craquelin, les choux sortent bien plus réguliers et aussi plus gros. Quand ma crème pâtissière a bien refroidi, il faut la terminer en y ajoutant la crème fouettée. Alors je commence par mettre la crème dont je ne me suis pas encore servie dans la cuve de mon batteur et je la fouette jusqu'à lui donner une consistance de chantilly. Puis je la débarrasse dans un autre récipient pour récupérer la cuve. Je vais ensuite y ajouter ma crème au praliné une fois qu'elle est bien froide, alors on sait qu'elle réussit quand elle ne colle plus au papier. Je la mets dans la cuve de mon batteur et je la fouette quelques instants pour la détendre, il ne doit plus du tout y avoir de morceaux. J'ajoute ensuite la moitié de ma crème hantée et je fouette le mélange quelques secondes pour l'incorporer. Puis je recommence en ajoutant l'autre moitié de la crème, et en fouettant de nouveau. Je termine ensuite de mélanger avec ma spatule en raclant bien le fond pour m'assurer qu'il ne reste pas de la crème mal mélangée au fond du bol. Je mets ensuite ma crème diplomate dans une poche munie d'une douille cannelée et je la réserve au frigo. Et je peux maintenant passer au montage des choux. Alors avec un couteau-ci, je commence par découper le haut de mes choux et je laisse le chapeau de côté. Avec une poche, je dépose un peu de praliné au fond de mon chou et je rajoute ensuite deux noisettes caramélisées à l'intérieur pour donner un petit côté croquant. Ensuite je poche une belle rosace de crème par-dessus. Je referme mon chou avec son chapeau. Et pour la touche gourmande, je le saupoudre d'un peu de sucre glace. Et voilà ! Mes choux craclin pralinés sont enfin terminés ! Le croquant de la noisette caramélisée et le praliné pur donnent vraiment beaucoup de gourmandise au chou. Toutes les saveurs explosent en bouche et c'est vraiment délicieux ! J'espère que cette recette vous a plu ! Comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce bleu si c'est le cas et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait ! Vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire et vous trouverez la recette en barre d'infos comme d'habitude ! N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le blog car tout y est plus détaillé ! A la semaine prochaine !